Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer et vous montrer comment converser avec tchat gpt comme un véritable assistant virtuel la première étape c'est d'installer l'extension qui va permettre de converser vocalement avec tchat gpt donc pour ce faire nous allons aller dans paramètres de notre navigateur google chrome nous allons dans paramètres dans cette page de paramètres on descend plus bas on clique sur extension dans cette autre page on clique sur les trois tirés qui sont à gauche en haut et puis on choisit ouvrir le chrome web chrome web store et puis on saisit contrôle on saisit contrôle chat gpt contrôle chat gpt la première extension qui va apparaître vous cliquez dessus vous l'ajoutez à chrome vous cliquez sur ajouter l'extension et puis l'icône apparaît là mais si vous fermez vous voyez que l'icône disparaît non vous ne savez plus où ça se trouve mais c'est pas grave vous pouvez cliquer sur cette icône rechercher l'extension s'il est là et cliquer sur cet épingle pour l'épingler en haut de la barre des tâches une fois installé vous allez dans votre fenêtre chat.openia.com dans cette fenêtre vous rafraîchissez si vous avez déjà un compte chat gpt le système la plateforme va vous demander de vous authentifier sinon vous créez un nouveau compte avec votre adresse gmail ou bien une autre adresse et puis vous atterrissez sur cette page quand l'extension est installée et activée vous avez ces deux ces boutons cette ligne qui s'ajoute vous avez le microphone sur lequel vous devez appuyer avant de parler vous avez ici la langue avec laquelle vous voulez converser avec chat gpt si c'est en anglais vous sélectionnez l'anglais mais ici on va sélectionner le français le haut parleur permet d'arrêter le son d'arrêter le son que chat gpt produit lors de la restitution de la commande mais ici c'est des paramètres vous pouvez ajouter la vitesse vous pouvez contacter le support ainsi de suite donc sans plus attendre nous allons aller directement au vif du sujet et poser quelques questions à chat gpt de façon verbale et attendre les réponses voici la première question la première question est un petit donner des exemples d'animaux qui utilisent des outils pour accomplir des tâches remarquez que avance ça saisit tout ce que je dis dont il faudrait que je sois suffisamment précis pour que chat gpt sache quoi faire alors qu'est ce que je vais faire je vais appuyer sur la touche échappe de mon clavier la touche qui est le plus à gauche écrit dessus esc j'appuie échappe pour annuler la saisie vocale je vais appuyer de nouveau avec mon curseur sur ce microphone pour recommencer l'enregistrement de la saisie et cette fois ci c'est pour dire exactement ce que je veux que chat gpt fasse j'ai déjà pris la peine de sélectionner ici le modèle de chat gpt la version de chat gpt que je vais utiliser parce que là j'ai la version 4 parce que si j'utilise la version premium je peux choisir la l'ancienne version je peux choisir la version que je veux donc là je vais cliquer ici et poser la première question donc une fois que j'ai cliqué dessus je ne pose que ma question je ne parle plus autre chose qui pourrait prêter à confusion à notre intelligence artificielle peux tu me donner des exemples d'animaux qui utilisent des outils pour accomplir des tâches j'aimerais avoir une réponse courte les singes capucins les corbeaux les loutres de mer les pieuvres les dauphins les éléphants et les chimpanzés sont des exemples d'animaux qui utilisent des outils pour accomplir des tâches remarqué que non je peux arrêter la voie de chat gpt pour relancer la requête j'ai remarqué que la réponse à la question était trop longue et puis je lui demandons d'avoir de me donner une réponse courte alors je vais poser la deuxième question cette barre si je dois toujours cliquer dessus c'est quand elle est rouge qu'elle enregistre quand elle est grise elle n'enregistre pas donc quand je vais être prêt je vais cliquer dessus et je vais je vais poser ma question ma deuxième question est et je pose la question comment les couleurs sont-elles perçues par les personnes atteintes de daltonisme Les personnes atteintes de daltonisme perçoivent les couleurs différemment de la plupart des gens en général les personnes atteintes de daltonisme ont des difficultés à distinguer les couleurs rouges et verts Peux-tu me parler un peu de mots des différences entre les dialectes anglais britanniques et américains Oui il existe plusieurs différences entre les dialectes anglais britanniques et américains voici quelques exemples Voici quelques exemples Prononciation Il existe des différences dans la prononciation des mots entre les deux dialectes Par exemple les britanniques prononcent souvent le r final tandis que les américains ne le font pas Dis moi un peu de mots comment la génétique influence t elle les préférences alimentaires des personnes J'avais oublié de cliquer sur la voix pour Pour le pour lui permettre de s'exprimer donc je vais recommencer Dis moi un très peu de mots comment la génétique influence t elle les préférences alimentaires des personnes La génétique peut influencer les préférences alimentaires d'une personne en influençant la sensibilité au goût amer, sucré et salé Certaines versions de Les algorithmes d'apprentissage automatiques peuvent être utilisés pour prédire les résultats des élections en analysant de grandes quantités de données telles que des sondages d'opinion, des données démographiques, des données géographiques et des données des médias sociaux Ces algorithmes utilisent des modèles statistiques pour identifier les tendances et les corrélations dans les données ce qui peut aider à prédire les résultats électoraux avec une certaine précision Cependant, il est important de noter que les algorithmes d'apprentissage automatique ne sont pas infaillibles et que les prévisions peuvent être affectées par des facteurs imprévus tels que des événements politiques majeurs ou des scandales de dernière minute De plus, les algorithmes ne peuvent prédire que les résultats probables en fonction des données disponibles et ne peuvent pas prédire l'avenir avec certitude Remarquez donc que vous pouvez poser des questions avec toute l'aisance et avoir des réponses aussi aisément Exactement comme si vous utilisiez un assistant vocal Google ou bien un assistant comme celui d'Alexa d'Amazon Donc avec cette interface, avec ce plugin de Google Chrome installé sur votre navigateur vous pouvez désormais dialoguer avec ChatGPT N'oubliez pas de marquer vos commentaires pour nous faire part de vos retours, de ce que vous avez essayé Si vous avez des difficultés pour installer le plugin ou pour l'utiliser, n'hésitez pas de me poser vos questions dans les commentaires Je me ferai un plaisir de vous répondre Donc avant de continuer, on peut demander à ChatGPT de nous faire une blague pour la route Fais-nous une blague pour la route Bien sûr, voici une petite blague pour la route Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant ? Parce que sinon ils tombent dans le bateau J'espère qu'elle est bonne celle-là Bon, demande à mes abonnés, demande à ceux qui regardent la vidéo si de s'abonner à la chaîne En tant qu'IA, je n'ai pas accès à votre audience Cependant, il est toujours une bonne idée de rappeler gentiment à votre audience de s'abonner à votre chaîne s'ils apprécient votre contenu N'hésitez pas à leur demander de s'abonner à votre chaîne dans votre vidéo ou dans la description de votre vidéo Aide-moi à leur demander gentiment de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être toujours informé des prochaines vidéos Bien sûr, voici un exemple de message que vous pourriez utiliser pour demander gentiment à votre audience de s'abonner à votre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé, eux, de nos prochaines vidéos Cela nous aide également à savoir que vous appréciez notre contenu et nous encourage à en créer davantage Nous vous remercions pour votre soutien Voilà, vous-même, vous avez suivi de la bouche de Tchad Géputé ce que vous devez faire Donc, je suis ravi que la vidéo touche à sa fin Merci, à bientôt Merci, à bientôt Merci, à bientôt